Pour ces trésors, on vient d'expliquer quelques mots avec ces choses de la vie quotidienne. Est-ce que souvent, actuellement, quand on fait des recherches, on se découvre que les choses sont pillées, aussi bien par des gens qui auraient trouvé ça inopinément sans en avoir averti les autorités, est-ce que ça arrive régulièrement ou est-ce que tout est bien préservé ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui en général. Ah non, aujourd'hui tout est bien préservé. Alors ça je peux vous le dire à 100%. Parce que je vais même vous raconter une petite anecdote. Bon, j'ai des amis archéologues qui travaillaient à Alexandrie et qui sont passés avec, tout en ayant acheté à des antiquaires, donc ils les ont payés le prix, des petites pièces et des petites statuettes. Il a, enfin l'un d'entre eux a été arrêté, mis en prison pendant plusieurs mois. Donc je peux vous dire que, et pourtant il est de bonne foi, ils sont extrêmement vigilants. Il faut savoir que quand on fouille, par exemple, l'équipe est surveillée par un inspecteur qui fait un rapport tous les soirs au responsable des antiquités du secteur, rapport qui remonte au Caire. Donc tout est noté et toutes les pièces qui sont trouvées sont immédiatement répertoriées. Il n'y a aucun vol possible. Alors ça c'est aujourd'hui. Bien que, Damien, on parle. Bien que les boucles d'oreilles que vous avez aux oreilles, de laine, ont été dégotées dans un tombeau. Je n'irai pas jusque-là. Au secours, je vais plus pouvoir retourner en Égypte. Bien qu'on parle quand même encore de trafic d'antiquité sur place. Alors vous savez, c'est toujours un petit peu les mystères qui traînent. On raconte que le soir, à Tep Ouest, il se passe des choses pas très normales. Mais je crois franchement que c'est très 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 surveillé. Et tant mieux, tant mieux, ils ont été tellement pillés. Voilà ça, ils ont été tellement pillés. Mais oui ! Donc ça c'était un drame. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait très bien tomber sur des tombeaux, sur des choses où on se rencontrait, manifestement, que quelqu'un avait pillé. En fait, les pillages commencent dans l'Antiquité. Les premiers pilleurs, c'est les ouvriers, les sculpteurs, les peintres qui ont travaillé dans les tombes royales. Forcément, ils voyaient le trésor. Et l'entrée. Et ils connaissaient l'entrée. Ou alors ils faisaient une autre galerie. Et puis ils accédaient aux trésors. Donc de toute façon, tout a été pillé dans l'Antiquité. Et puis après, il y a eu les fameux Gournaouis, qui sont les habitants de Gourna, qui habitent par exemple en face de Luxor, et qui allaient jouer étant gamins dans les tombes, et qui ont été les premiers à trouver les tombes et à trouver les trésors. Donc ils ont fait fondre l'or, ils ont récupéré les pierres semi-précieuses. Et bref, malheureusement, voilà comment sont partis tous les trésors. Oui, donc c'est toujours avec le pillage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout est clean à ce niveau-là. Alors les recherches, malgré tout, continuent toujours. On vous envie, Violaine, parfois, d'être au milieu de ces fouilles. Ça doit être extraordinaire. Alors, est-ce qu'on trouve des choses chaque année, chaque mois ? Quelle est un peu la fréquence de trouvailles, entre guillemets, de recherches abouties en Égypte ? Est-ce que c'est assez rare, malgré tout ? On trouve de tout. J'allais dire presque tous les jours. Non, on évalue d'une manière comme ça, un petit peu arbitraire, à 65%, ce qu'il y aurait encore à découvrir en Égypte. 65% ? Ce qui est énorme. Ah oui, donc on n'a même pas découvert la moitié, d'accord. Mais on trouve beaucoup. Mais on ne trouve pas forcément ce qu'on a envie de trouver. Bon, alors je vais vous donner un exemple, parce que sinon, bon, les gens ne comprendront pas. Tout le monde, enfin les gens qui ont été en Égypte, connaissent le temple d'Hachepsoud, qui est le temple le plus imposant à Thèbes-Ouest. Bon, eh bien tout en restaurant la terrasse de toute Mosis III qui se trouve juste à côté, tout a fait par hasard, eh bien un trou s'est révélé en fait dans la falaise qui est juste au-dessus, que l'on pensait insignifiant, sans intérêt. Et finalement qui mérite des fouilles parce que c'est peut-être une tombe en pleine falaise. Bon, il faut savoir que les rampes d'accès ayant été quelquefois détruites, on a quelquefois des tombes, on peut trouver comme ça, tomber sur une tombe. Donc c'est inattendu quand on trouve des objets funéraires ayant appartenu à Thilly, dont on parlait tout à l'heure, à Aménophis III, à Nefertiti, dans le chemin qui mène à la vallée des Rois. Ah, c'est inattendu, c'est du jour au lendemain et c'est, j'allais dire pas tous les jours, mais très souvent comme ça. Alors il y a trouvailles intéressantes et puis trouvailles un petit peu moins intéressantes, comme récemment cette fameuse trouvaille à côté de la tombe de Toutankhamon, cette cavité dans laquelle on a trouvé donc des momies royales, on est sûr que c'est des momies royales et des objets funéraires. Ça c'est quand même extraordinaire, je veux dire, ça c'est une grosse découverte. C'est intéressant, mais c'est intéressant, non, non, mais c'est très intéressant, mais à ce moment-là, que penser des dizaines de sarcophages que l'on a retrouvés en Moyenne-Égypte l'année dernière, voyez ? Oui, c'est sûr. Donc j'allais dire que je dois me rendre en Égypte tous les deux mois. Et tous les deux mois, je sais qu'il se passe quelque chose dans le nord, en Moyenne-Égypte ou dans le sud, mais quelque chose qui a été trouvé. Alors après, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Il faut l'analyser. Vous savez, quelquefois, les inscriptions qu'on découvre sont plus intéressantes qu'un objet ou qu'une momie. Absolument. Et après, il faut faire aussi des recoupements, justement, ce que vous faites. Et vous écrivez, donc, dans des sagas, justement, alimentés par toutes ces recherches, par toutes ces découvertes, scientifiques également, puisque maintenant, on a évidemment le pouvoir scientifique qui aide beaucoup à faire ces découvertes. Et vous arrivez à nous emmener, en fait, grâce à toutes ces recherches et trouvailles, dans cette époque, et romancer un peu ce qui se passait. Donc, on rappelle votre livre, Horemeb, roi d'Égypte, le justicier, qui est donc le deuxième d'une saga de Troie. Alors, on va faire un point, avant de continuer, si vous voulez bien, Violaine, avec, justement, Florence Marion. Merci.